Bonjour, dans cette vidéo on va parler de l'inverse d'un nombre. Alors avant de commencer vraiment cette vidéo, ce que je vais faire c'est te rappeler quelque chose que tu sais très bien. C'est que par exemple quand tu prends 5 et que tu le divises par 5, donc tu écris 5 sur 5, et bien ça c'est égal à 1. Donc 5 divisé par 5 c'est égal à 1, de même que n'importe quel nombre divisé par lui-même est égal à 1. Et cette écriture là on peut l'écrire aussi comme ça, puisque on connaît les fractions, on sait que 5 sur 5 c'est 5, on peut l'écrire comme ça aussi, c'est 5 fois 1 cinquième. Et donc 5 fois 1 cinquième c'est égal à 1. Et de la même manière, quand tu prends un nombre et que tu le multiplies par 1 sur ce nombre, et bien tu vas toujours obtenir 1. Et ça, ça veut dire que le nombre 1 sur 5, la fraction 1 sur 5, et bien c'est l'inverse de 5. Voilà. Alors je vais te donner une définition générale, la voilà. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Donc quand je prends un nombre et que je le multiplie par un autre nombre qui est son inverse, et bien le produit doit être égal à 1. Alors c'est exactement ce qui se passe dans l'exemple qu'on vient de donner. Quand je prends 5 et que je le multiplie par 1 sur 5, et bien j'obtiens 1. Donc ça, ça veut dire que 5 et 1 sur 5 sont inverses l'un de l'autre. L'un de l'autre. J'ai beaucoup de mal à écrire aujourd'hui. Voilà. Alors on dit aussi que le nombre 1 sur 5, 1 sur 5, et bien c'est l'inverse de 5. Et on pourrait aussi dire que 5 est l'inverse de 1 sur 5. Alors on peut facilement donner d'autres exemples. Par exemple, l'inverse de 4, et bien c'est la fraction 1 quart, 1 sur 4, 1 divisé par 4, puisque effectivement 1 sur 4 multiplié par 4, c'est égal à 1. Donc l'inverse de 4, c'est 1 quart, et c'est aussi, on peut le noter comme ça, en notation décimale, c'est 0,25. Alors, de la même manière, on peut trouver l'inverse de 10, par exemple. L'inverse de 10, et bien c'est 1 sur 10. 1 sur 10, c'est 0,1 si je l'écris en notation décimale. Et ça, c'est vrai, puisque 10 fois 1 sur 10, et bien c'est égal à 1. Voilà. Alors ça, c'est des exemples assez simples, je peux t'en donner des beaucoup plus compliqués. Est-ce que tu peux, par exemple, trouver l'inverse de ce nombre-là, 3723 ? Et bien tu appliques exactement la même règle, l'inverse de 3723, c'est 1 sur 3723. Et ça, c'est vrai, puisque 1 sur 3723 fois 3723, et bien c'est égal à 1. Donc cette fraction-là, 1 sur 3723, et puis le nombre 3723, et bien ce sont deux nombres inverses l'un de l'autre. Alors de manière générale, si tu veux, quand tu prends un nombre n entier, un nombre entier n, et bien son inverse, son inverse, c'est 1 sur n. Et là, on peut remarquer quand même une chose, c'est que c'est vrai pour n'importe quel entier, sauf pour l'entier n égale 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc tous les nombres entiers possèdent un inverse, sauf 0. Voilà, donc tu vois, c'est très facile de trouver l'inverse d'un nombre entier. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour trouver l'inverse d'une fraction, parce qu'une fraction, c'est un nombre, et donc on peut peut-être trouver son inverse. Alors, je fais un peu de place. Je vais prendre la fraction 3 quarts. 3 quarts, et si je veux trouver son inverse, en fait, il faut que je trouve une fraction qui est telle que quand je multiplie 3 quarts par cette fraction, je vais obtenir 1. Et tu vois que si je multiplie 3 quarts par 4 tiers, 3 quarts par 4 tiers, et bien ici, les 3 vont se simplifier, et les 4 aussi. Donc au numérateur, il va me rester 1, et au dénominateur aussi. Donc ce produit-là vaut 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc ça veut dire que 4 tiers est l'inverse de 3 quarts. Voilà. Alors si je te donne maintenant cette fraction-là, 5 demi, est-ce que tu peux me trouver son inverse ? Mets la vidéo sur pause et puis réfléchis de ton côté. Alors maintenant que tu as réfléchi, on peut faire exactement le même raisonnement. Si je prends la fraction 5 demi et que je la multiplie par 2 cinquièmes, et bien les 2 vont se simplifier, les 5 aussi, et 5 demi fois 2 cinquièmes, et bien ça fait 1. Donc 2 cinquièmes, c'est l'inverse de 5 demi. Voilà. Alors peut-être que tu vois un petit peu la méthode générale, je vais te la donner ici. L'inverse de la fraction A sur B, l'inverse de la fraction A sur B, et bien c'est la fraction B sur A. Donc évidemment, il faut que A et B soient tous les deux non nuls. Je vais l'écrire ici, A et B non nuls, parce que sinon on va avoir des divisions par 0. Alors voilà, ça c'est la règle générale. Donc maintenant que je t'ai donné cette règle, tu dois pouvoir facilement, par exemple, me donner l'inverse de cette fraction-là, à 324 sur 47. Alors tu vois ce qu'on a fait ici, on inverse la fraction, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le numérateur devient le dénominateur, et le dénominateur devient le numérateur. Donc vraiment, c'est ça, on la renverse. Donc l'inverse de 324 sur 47, et bien c'est 47 sur 324.